Musique Invité du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, Astria, collecteur Action Logement, ce qu'on appelait avant le 1% logement, avec Jean-Louis Raymond Dierre, le directeur régional d'Astria. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes exposant au salon de l'immobilier. Avant de parler un petit peu de vos missions, j'aimerais revenir, faire un petit peu d'histoire. Comment est né et quand est né le fameux 1% logement ? Alors, le 1% logement, en fait, c'est un système qui a été inventé par des industriels, notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les grands bassins sidérurgiques du nord de la France, parce que, bon, voilà, il manquait, la guerre était passée par là, il manquait de main d'oeuvre, il fallait relancer l'industrie. Et donc, l'idée, ça a été de consacrer, justement, leur idée de 1% de leur masse salariale brute annuelle pour la construction de logements et pouvoir faire en sorte que ces gens qui venaient d'un peu partout, ces ouvriers puissent être hébergés, logés, et venir contribuer à la relance de l'outil industriel. Et de la mutualisation, effectivement. Alors, Astria, vous êtes l'un des 23 organismes collecteurs... Qui restent aujourd'hui, oui. Qui restent aujourd'hui, puisqu'il y a une sorte de concentration. Il y a une concentration très forte, oui. Donc, collecteurs de cette action logement, de cette contribution à action logement. D'abord, quelles sont les entreprises qui sont soumises de manière obligatoire à cette contribution ? Alors, toutes les entreprises du secteur privé sont tenues, effectivement, c'est une obligation fiscale, de verser ce qu'on appelle la participation des employeurs à l'effort de construction, ce qu'on appelait donc avant le 1% logement. Donc, on peut distinguer les entreprises privées non agricoles, et là, doivent absolument verser toutes les entreprises, et tous les ans, bien sûr, toutes les entreprises d'au moins 20 salariés. Et plus récemment, le système a été étendu, le dispositif a été étendu au secteur privé non agricole. Là, la règle est un peu différente, c'est toutes les entreprises employant au moins 50 CDI. Alors, la contribution, elle n'est pas de 1%, elle est de 0,45%. Voilà, ça aussi, c'est l'histoire de notre mouvement, où, effectivement, après avoir démarré à 1%, une certaine fraction de ce que versaient les entreprises a été réorientée vers d'autres dispositifs. Je pense au Fonds national d'aide au logement, par exemple. Et la fraction réellement de ce qu'on appelle la participation des employeurs à l'effort de construction aujourd'hui, c'est 0,45%. Et sans rentrer dans les détails, ça représente à peu près 3,2 milliards d'euros. Ça représente 3,2 milliards d'euros annuels. Voilà. Entre ce qui est collecté auprès des entreprises et les retours sur ce qu'on a prêté chaque année, on retrouve cet argent-là. Là, on a planté le décor, donc on sait d'où vient effectivement l'1% logement, ce que ça représente à peu près en termes de masse financière. Question, pourquoi Astria, Midi-Pyrénée, est présent et depuis longtemps au Salon d'immobilier de Toulouse ? Alors effectivement, Astria est un organisme collecteur important. On représente de l'ordre de 12% de cette masse des 3,2 milliards d'euros dont on parlait à l'instant. Nous avons une spécificité, c'est que nous sommes un organisme à la base nationale et la plus grosse part de nos entreprises adhérentes sont des entreprises de taille nationale, multi-sites, ayant des besoins de relogement et d'aide d'hélogement. C.Pyrénée, par exemple ? Voilà, partout en France. Je pense qu'on est collecteur d'eau orange, par exemple, l'extra-sélecone. Donc voilà, il y a des besoins partout. Et il était vraiment important que nous puissions, notamment dans les grands bassins d'emploi, pouvoir apporter ces services liés à la contribution que nous versent ces entreprises. Donc on a développé un certain nombre d'agences au fil du temps sur toute la France. Nous avons 16 agences, dont celle de Midi-Pyrénées qui a été implantée à la fin de l'année 90. Vous voyez, on a un peu plus de 23 ans d'existence sur le site. Et vous êtes au salon de l'immobilier ? Et nous sommes au salon de l'immobilier parce qu'effectivement, nous développons... Alors, les collecteurs ont deux activités vraiment essentielles. L'une repose sur un tout autre sujet que l'accession qui est celui de la location en secteur locatif social. On en parlera dans un instant. On en parlera un petit peu. Et l'autre grand domaine, effectivement, historique également des collecteurs, c'est l'accompagnement des accédants. Et donc, effectivement, à ce titre, nous venons sur le salon de l'immobilier régulièrement depuis 1998. On n'en a pas manqué un, je pense. C'est certain même. Où nous proposons là notre activité d'intermédiation bancaire, donc de courtage, pour les gens à trouver les meilleures solutions. Donc voilà, c'est notre activité, notre facette, effectivement, de votre activité. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail sur vos missions. Il y a grosso modo deux grandes missions qui concernent le logement social ou l'accompagnement au logement pour certains salariés. Alors, on détaillera après. Et puis la deuxième grande mission, c'est effectivement d'accompagner les politiques, les grandes politiques des pouvoirs publics en termes d'aménagement, et notamment celle qui a été initiée récemment, dont les décrets d'application vont paraître, c'est la loi Allure. Parlons d'abord, effectivement, de votre première grande mission sur le logement social. Alors, effectivement, donc, les organismes collecteurs, depuis quelques années maintenant, peuvent être eux-mêmes, directement, actionnaires de sociétés d'HLM, ce qu'on appelle aujourd'hui des ESH, des entreprises sociales de l'habitat. C'est le cas d'Astria, qui est l'un des plus gros groupes immobiliers sociaux, puisque nous sommes à la tête d'un patrimoine de plus de 110 000 logements, ce qui nous positionne déjà assez haut. Donc, notre mission, nous, en tant qu'Astria là-dessus, et de collecteurs, c'est effectivement, d'une part, c'est globalement, on va dire, de produire du logement social et de contribuer aussi, par là, aux politiques de développement des logements sociaux initiés par les pouvoirs publics. Et ça va se traduire à la fois par un développement de notre propre patrimoine. Donc, pour nous, c'est principalement des filiales qui agissent en secteur Île-de-France, qui est notre origine. Mais, dans les régions, ce qui est très important, c'est partout où nous le pouvons et où il y a du besoin pour les salariés de nos emprises clientes, c'est de monter des partenariats, voire, certaines fois, des actionnariats, avec des ESH ou des opérateurs publics locaux. Et c'est ce que nous faisons ici, très largement, depuis plusieurs années, sur Toulouse. Avec un patrimoine, vous le dites, de 110 000 logements. Alors, 110 000 logements, voilà, c'est le patrimoine en propre du groupe. Et puis, vous avez, au-delà de ça, tous les droits de réservation que nous avons pu financer en région. Question sur l'information des salariés et de ces entreprises qui cotisent. Comment les salariés sont-ils au courant, finalement, qu'il existe cette disposition ? Alors, il y a un vecteur essentiel, je dirais, c'est les services ressources humaines des entreprises. Puisque, bien souvent, les décisions de versement et le pilotage de ces versements, la gestion des services se fait par les services RH des entreprises. Et donc, il y a deux moyens, deux outils principaux, deux vecteurs principaux de communication vers les salariés. C'est, bien entendu, je dirais, nos sites internet qui sont très bien présentés où, vraiment, on trouve toute l'information. Et puis, les services RH, effectivement, qui, en interne, vont pouvoir le faire. Alors, parfois, dans les entreprises un peu plus structurées, il y a des comités d'établissement, des CE, voire des commissions de logements qui, également, sont des vecteurs d'informations. Mais voilà, l'information circule de cette manière-là. Alors, sur l'accession à la propriété, peu de gens le savent, mais vous agissez aussi avec des prêts complémentaires. On peut en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que dans le public, le grand public, ou pour les gens qui travaillent dans les entreprises du secteur privé, il y a encore un terme qui reste dans les esprits qui est le prêt patronal. Le prêt patronal, oui. C'est bien de ça qu'il s'agit. On propose, effectivement, des prêts pour l'accession à la propriété qui sont des prêts complémentaires puisqu'on est sur des montants qui peuvent varier au plus bas entre 7 000 euros et au plus élevé sur du 35 000 euros selon certains dispositifs. Et ce sont des prêts qui ont deux avantages. D'abord, un taux très faible. Par exemple, actuellement, c'est 1,25 % hors assurance. Et c'est des prêts qui sont constitutifs d'apports personnels. C'est-à-dire qu'effectivement, un banquier qui va avoir cette part de cette fraction de financement va peut-être demander un apport personnel en cash, mais il peut aussi intégrer cette fraction-là pour calculer, en fait, la part d'apports personnels global et pouvoir négocier de cette fête peut-être un meilleur taux. Oui, parce que 1,25 % c'est indexé sur le livret A, c'est ça ? Voilà, les taux des prêts patronaux sont depuis quelques années maintenant indexés sur le taux du livret A au 31 décembre de l'année précédente. L-1. Mais toutes les offres qu'on sort sur l'année suivante, peu importe la variation du taux du livret A dans l'année, resteront sur le taux indiqué. Donc là, du coup, on est 1,25 %. En ce moment, entre les taux que vous négociez pour cette activité que vous avez sur le salon en tant que courtier en prêt immobilier et ce 1,25 %, qui est très bas, qui est vraiment au plus bas, on va dire. On espère qu'ils ne vont pas le raboter encore un petit peu. Ça permet effectivement à des primo-accédants, à des jeunes. Voilà, c'est là où le prêt patronal, on va l'appeler toujours comme ça, joue son rôle. C'est un facilitateur, effectivement, un levier financier intéressant pour solvabiliser un certain nombre de dossiers. Sur votre stand, vous avez reçu beaucoup de visiteurs pendant ce salon ? On va dire que nous, qui le faisons régulièrement, c'est une année un petit peu maigre. Ah bon ? Pas assez de monde ? Oui. En volumétrie, il faut qu'on regarde surtout en termes qualitatifs, c'est ça qui est important. Je dirais que, oui, quand je regarde ce qui s'est fait les autres années, on est quand même sur une année plutôt moyenne. Oui, où les acheteurs sont un peu sur la défensive. En tout cas, ils sont en position d'attente. On le sent bien, c'est un petit peu effectivement le ressenti des professionnels de l'immobilier. La situation économique est difficile, etc. On a l'avantage quand même ici sur Toulouse, c'est bien d'être quand même sur un marché un peu spécifique si on compare au national où les taux bancaires sont souvent très compétitifs et où il y a un désir d'accession à la propriété, des possibilités d'accession qui ne se manifestent peut-être pas autant dans d'autres grandes métropoles. Mais ici, c'est toujours actif. Donc, on arrive quand même à avoir un certain volume d'affaires, mais c'est vrai qu'en fréquentation, ça a quand même un peu baissé. Astria, donc collecteur 1% logement, enfin, ex 1% logement, Action Logement, ça s'appelle comme ça maintenant. M. Raymond Dier, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite pour faire un peu de pédagogie et savoir qu'effectivement, votre organisme collecteur, il en restera, vous êtes 23, il en restera 16 dans quelques temps. Ces 16 organismes collecteurs ont un rôle aussi central et clé à jouer dans la politique globale du logement et dans l'accession à la propriété. Merci d'être venu sur notre plateau TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada